Les gestes effectués et les techniques utilisées dans cette vidéo sont effectués par un professionnel de santé. N'essayez donc pas de les reproduire chez vous. Pour toute remarque, désobligeante ou non, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne santé. Prenez bien soin de vous. Je pense qu'avec cette introduction, vous aurez compris qu'aujourd'hui, je vous emmène dans une journée type, une journée type de la chaîne santé, c'est-à-dire de moi, pendant laquelle, et c'est ça qui est excitant, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait juste le nombre de patients qu'on a, on sait juste parfois pourquoi ils viennent, parfois on ne sait pas pourquoi ils viennent, si c'est des premiers rendez-vous. Mais avant ça, il faut que je fasse de l'essence, même si ça ne se dit pas faire de l'essence. Alors, la première patiente que je reçois, c'est une patiente qui a eu un accident vasculaire cérébral, donc un AVC, et qui a une HLH, c'est-à-dire une hémianopsie latérale homonyme. En gros, c'est une sorte d'hémiplégie, avec des symptômes moteurs et des symptômes sensitifs. Elle a aussi des gros troubles de la vue, bon, je vous expliquerai ça à un autre moment. Je la vois une fois par semaine, une heure, et parfois une demi-heure en plus. Je trouve qu'une heure, c'est hyper bien, parce qu'on peut bien approfondir, on peut bien progresser, et c'est évidemment la régularité qui compte. Pour les accidents vasculaires, ce qui est le plus important, c'est de stimuler, 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 parce qu'il existe une plasticité cérébrale. Évidemment, c'est le plus important au début, c'est-à-dire juste après l'accident vasculaire, mais si on n'entretient pas, on ne peut pas imaginer qu'il peut y avoir des progressions, et on ne peut pas imaginer que ça ne va pas régresser. C'est la raison pour laquelle je la vois toutes les semaines depuis maintenant deux ans. La première côte, là, elle arrête de trop monter quand vous levez le bras. Parce que vous avez tendance à compenser avec les épaules, avec les muscles qui lèvent les épaules ici, qui lèvent les épaules comme ça, quand vous levez les bras. Donc, vous, ce qu'on veut, c'est d'étendre tous ces muscles-là qui partent du cou jusqu'à la première côte, pendant que vous levez le bras. Donc, moi, je m'occupe de travailler sur le muscle-là, et vous, vous levez le bras. Et on va aller jusque-là, pas plus loin. Hop ! Et hop ! Vous avez le droit de crier, hein ? Et comme tous les... Ça, c'est... Ici, là, de chaque... euh... de chaque espace intervertébraux, il y a les nerfs qui partent. Et ils peuvent être, entre guillemets, bloqués par la première côte, ou par tous les muscles qui sont là, ou par la clavicule, ou par le petit pectoral. C'est pour ça qu'on a commencé à remonter, pour aller chercher les zones où les nerfs auraient tendance à avoir un problème pour diffuser le message. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de baisser la première côte, de détendre les muscles de niveau cervical, de redonner la mobilité de la clavicule, de redonner la mobilité de tout ça, et d'avoir un mouvement harmonieux avec toute la détente musculaire. C'est pour ça que je pense que ça a commencé à compenser au niveau du coude. C'est qu'il y avait un mauvais contrôle du mouvement du bras. Du coup, vous avez tout verrouillé là, et vous avez compensé avec la force de l'avant-bras. Et on relâche, et on relâche-le, hop. Alors, levez bras maintenant, le plus haut possible derrière. Ça va mieux là ? Il est encore fâché, il faut qu'il y ait tort. Il a, il a. Là, c'est mieux là, oui. Vous dites que j'ai tellement, ça me pousse mal au fond. Bon, là, j'ai une heure, une heure et quart devant moi. A priori, j'ai le temps d'aller acheter à manger, et de faire une vidéo pour YouTube. Peut-être pas dans cet ordre-là. Il est 18h26. J'ai encore deux patients. Et ces deux patients-là sont deux patients qui viennent me consulter en ostéopathie. Donc, je ne suis pas prêt de sortir du cabinet. Mais c'est un énorme plaisir. Ce sont des patients qui reviennent pour des motifs de consultation, qui sont des motifs différents de la première fois. Et ça, ça veut dire qu'il y a une confiance qui s'est établie, et ça, ça fait vraiment du bien. En revanche, j'ai eu aucun moment pour pouvoir filmer d'autres patients. Je n'ai pas eu le temps. Et c'est, en fait, c'est un exercice qui est hyper compliqué de faire une vidéo pendant qu'on fait ce travail-là. J'arrive à faire des vidéos de vacances. J'arrive à faire des vidéos dans différents contextes. Mais trouver l'angle, trouver le moment pour être complètement disponible dans son travail, et en même temps, faire une vidéo. Je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué, mais finalement, j'ai privilégié la qualité du travail, enfin, la qualité des consultations. Et la particularité de la dernière patiente qui vient à 19h30, c'est une patiente qui vient pour des problèmes de mâchoire, de maux de tête, etc., comme souvent en ostéopathie, en tout cas pour moi. Et la particularité, c'est qu'elle est kinée. Donc, c'est un sacré challenge. J'espère que ça vous aura intéressé de passer une journée avec moi. Évidemment, malheureusement, je ne peux pas à la fois parler de tous les patients, leur proposer des soins de qualité en même temps, et en même temps vous faire des cas cliniques. Mais bon, j'ai essayé de faire au mieux. Je remercie évidemment les deux patients qui ont bien voulu que je les filme. J'espère que vous aurez des questions. J'espère que vous aurez des remarques. Je les remercie énormément parce que ce n'est pas facile de se laisser aller déjà avec quelqu'un qu'on voit en train de nous filmer. C'est très difficile techniquement de tout faire. Mais bon, j'aime bien quand c'est difficile. En attendant, j'espère que vous aurez des questions sur les cas cliniques, que vous aurez des remarques à faire. Constructives, évidemment. Je vous attends sur Facebook, sur YouTube et évidemment sur Instagram pour suivre le quotidien. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.